Alors, on dit quoi? Alors, on dit quoi? Venez-vous tranquille, car ce n'est pas l'émission de Diarandia sur la radio du monde RFI, mais c'est plutôt une manière pour moi de vous demander comment vous allez. Sinon, chez moi, ça va bien et super bien même. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois encore pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne. L'Anne, le motivateur. Comme vous le savez, nous parlons de la motivation dans tous les sens ici. Nous parlons de tous les sujets. Aucun sujet ne nous est tabou. Nous parlons de toutes les opportunités que nous pouvons saisir en ligne. Et c'est dans ce sens que nous parlons des bourses d'études et de la DV loterie. Et justement, si c'est pour la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos ici, ou sur la chaîne, là, dans le motivateur, faites-nous deux choses. La première, c'est de vous abonner à la chaîne. Et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification. En faisant ces deux choses, vous n'allez plus rien rater lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne ici. Alors, pour le compte de cette vidéo, nous allons parler de deux sujets. Le premier sujet va concerner le cas de refus des visas à l'ambassade des États-Unis à Lomé, au Togo. Le deuxième sujet va concerner l'évolution des visas délivrés ou refusés à l'ambassade des États-Unis à Abidjan, en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le reste des pays de l'Afrique. Alors, ces deux sujets vous intéressent, installez-vous confortablement. Je vous reviens après ce jingle. A nouveau, je vous souhaite la bienvenue à cette vidéo sur votre chaîne, L'Anne, le motivateur. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le premier sujet concerne le cas de refus de visa à l'ambassade des États-Unis à Lomé, au Togo. Alors, depuis un certain temps, nous disons qu'à Lomé, au Bénin, au Cameroun et dans d'autres pays, il y a un taux élevé du refus de visa. Alors, qu'en est-il réellement de ce refus de visa? Dans un premier temps, lorsque nous avons vérifié ce taux du refus de visa, nous avons constaté que ce taux est élevé. Environ 50% du nombre de cas qui a été traité à l'ambassade des États-Unis qui se trouve à Lomé. Et puis après, on revérifie, on voit que ce taux a chuté, ce taux a baissé. Mais qu'est-ce qui est réellement à la base de cela? Alors, par rapport à des gens que nous suivons, nous avons constaté ce qui suit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un de nos abonnés ici que je suis, voilà, dans le processus de l'obtention de son visa et ce qui concerne la Dévelopterie 2022. Il a reçu sa deuxième lettre de notification. Il a passé sa visite médicale comme cela se doit. Et il a passé également son interview. Et durant son interview, il a passé par les différents guichets. Il faut passer par le premier guichet, le deuxième guichet, le troisième guichet. Et je crois que c'est le quatrième guichet où il faut rencontrer l'ambassadeur ou le consul pour passer réellement son interview. Alors, durant tout ce passage, il a été notifié que son dossier ne souffre d'aucune carence. Eh bien, l'interview a été passée dans les conditions normales et en fin de compte, on devrait lui donner son visa. Mais faute des résultats de sa visite médicale, le consul a dit qu'il ne pourra pas lui donner le visa tant qu'il n'a pas vu les résultats de la visite médicale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les résultats de la visite médicale n'ont pas été envoyés à l'ambassade. Ah, mais pourquoi cela n'a pas été envoyé à l'ambassade? La question reste posée. Nous ne savons pas pourquoi. Mais à la clinique, on nous a rassuré que les résultats ont été envoyés et en fin de compte, ils ont dit que non, que vraiment, il y a eu un petit dysfonctionnement qui a fait que le résultat ne leur a pas parvenu. Mais pour cette personne, on lui a remis l'affiche où il a été coché qu'il va falloir qu'il ramène les résultats de sa visite médicale et c'est après cela qu'on pourra lui accorder le visa. Donc, il est clair que cette personne a été mise en procédure administrative. Alors, pour cette personne qui a été mise en procédure administrative, quel sera son statut lorsqu'on vérifie cela sur le site CEAC? Normalement, ça doit s'afficher AP. Mais malheureusement, cela ne s'affiche pas AP. Au contraire, ça s'affiche REFUSED. Alors, c'est quoi cela? Rapidement, moi, j'ai dit que ça doit être un dysfonctionnement au niveau du système informatique puisque l'officier consulaire n'a pas encore statué sur son cas. Est-ce que c'est refusé ou bien c'est accordé? On n'a pas donné un résultat probant par rapport à cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a mis en procédure administrative. Et ça devrait s'afficher procédure administrative. Mais non, ça s'affiche REFUSED. Et tout de suite, je lui ai dit non, il faut te calmer. On va essayer de fournir les résultats de l'analyse médicale et c'est suite à cela qu'on saura ce qui va se passer. Mais est-ce que réellement son visa a été refusé? Non, son visa n'a pas été refusé. Et cela m'amène à conclure que le taux élevé de refus de visa est lié à cette situation où les gens ont été mis en procédure administrative et sur le site, ça s'affiche REFUSED. Alors que tout le monde, on se calme. Il y a un mêlé-mêlé, il y a des choses incompréhensibles, des choses incompréhensibles qui tournent autour de cette édition de 2 Meloterie 2022. Donc, on doit se calmer. Je suis sûr que chacun passera devant le consul ou devant l'ambassadeur par rapport à son interview. et on saura en fin de compte si le visa a été accordé ou non. Voilà ce que je peux dire à l'instant T par rapport au cas de refus de visa à l'ambassade des États-Unis qui se trouve à Lomeo, Togo. En abordant le deuxième sujet de cette vidéo, je vous invite à suivre le commentaire du tableau suivant. Voilà, nous sommes au niveau du tableau qui montre la statistique des visas relatives à la développerie 2022. Je mettrai le lien en description en bas de cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons montrer comment évoluent ces visas au niveau de quelques ambassades des États-Unis qui se trouvent en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire à Abidjan. Alors, vous voyez, les postes qui sont là, c'est les villes dans lesquelles se trouvent les ambassades des États-Unis. Et nous avons ici ALG, ALG pour dire que c'est en Algérie. Voilà, nous avons « Country », « Country », c'est le pays. Et ici, nous avons « E-Shued », « E-Shued », c'est les visas délivrés à paix en « Administration Processing » et « Ready », ici, « Pre-Refuse », les visas qui ont été refusés. Et ici, nous avons le total. Alors, au niveau de « Country », ici, nous avons « Algiers », « Algeria » en Algérie, « Algiers » en Algérie. Ici, nous avons 150 visas qui ont été accordés sur 108 cas traités. Vraiment, l'ambassade d'Algérie fait un énorme travail. Et ici, nous avons en AP, il y a 17 cas qui sont en « Administration Processive ». Et ici, 26 visas à accorder. Nous avons 271 cas pour 424 visas. 12 « Refuse » sur 12 et un total de 408 cas pour 612 visas. Alors, nous avons Casablanca également au Maroc qui fait un énorme travail. Ici, nous avons déjà 173 visas accordés sur 157 cas. Et ainsi de suite, vous pouvez lire l'évolution de ces visas dans ces ambassades. Nous allons dérouler pour aller au niveau de l'ambassade des États-Unis qui se trouve à Abidjan. Nous avons Fruit Town, nous avons Dakar, Kigali, Kotonou au Bénin. Nous avons Accra au Ghana, Tunisie, Johannesburg. Et enfin, nous avons ici Abidjan en Côte d'Ivoire. Et au jour d'aujourd'hui, non, je ne veux pas dire au jour d'aujourd'hui. À la date du 20 février 2022, nous avons 13 visas qui ont été accordés sur 9 cas traités. Et vous voyez, ici, jusqu'à la fin, vous pouvez lire. Comme je vous ai dit, il y a le lien qui est en description en bas de cette vidéo. Donc, vous pouvez aller et prendre le temps de vérifier vous-même. Et pour un total de 42 visas sur 31 cas traités. Vous voyez, ainsi de suite, il y a zone par zone ici sur le site que vous pouvez vérifier. Alors, voilà ce qui concerne l'évolution des visas dans les ambassades des États-Unis, en Afrique et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je tenais à partager avec vous à travers cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'a pas encore été fait. N'hésitez pas aussi à lâcher les pouces bleus, à commenter, à partager. Alors, c'est sûr que nous allons mettre un terme à cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi de bout en bout. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une autre vidéo. Mais en attendant cette nouvelle vidéo qui va venir très prochainement, je souhaite que la bénédiction de Dieu vous localise où que vous soyez. Allez, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. C'était l'Anne de Motivateur. Allez, ciao!